Pour info, la semaine dernière, on a découvert une faille de sécurité sur tous les routeurs Wi-Fi. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous les routeurs testés en service aujourd'hui. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est pas une vulnérabilité, mais un regroupement de plusieurs vulnérabilités qui s'appelle FragAttacks. Ces vulnérabilités, elles permettent à un hacker de lire ou d'envoyer des messages sur votre réseau Wi-Fi sans même connaître le mot de passe. Par exemple, si vous vous connectez avec un mot de passe sur un site qui est mal sécurisé en HTTP, le hacker pourra lire ce mot de passe. Ou alors, si vous avez un objet connecté qui est mal sécurisé sur votre réseau, le hacker peut l'activer ou le désactiver, ou interagir et récupérer des infos qui sont dessus. Alors, comment fonctionne l'attaque ? Eh bien, c'est des vulnérabilités qui sont assez bêtes. Quand on se connecte à une Wi-Fi avec son téléphone, eh bien, les premiers messages servent toujours à établir la connexion et à protéger, à sécuriser le reste de la connexion avec le mot de passe. Après, les autres messages échangés entre le routeur et le téléphone sont protégés grâce au mot de passe. Sauf que si jamais ces messages sont trop gros, eh bien, il y a un mécanisme qui permet de les envoyer en deux parties. Et là, on peut faire un message en deux parties, avec la première partie qui ressemble à une création de connexion, et la deuxième partie qui ressemble à un message normal. Et la vulnérabilité, c'est que le routeur Wi-Fi va accepter ce message comme un message valide, même s'il n'est pas sécurisé avec le mot de passe. Parce que la première partie, c'est normal qu'elle ne soit pas sécurisée, vu qu'on établit une connexion. Et la deuxième partie va être considérée comme un message normal, et va être injectée parmi tous les messages légitimes un peu au hasard. Alors, ça semble très très grave, mais laissez-moi vous rassurer un petit peu. Les vulnérabilités, il y en a tout le temps. Et souvent, les vulnérabilités sur le Wi-Fi ont l'air terribles, parce que ça concerne tout le monde. Mais en fait, elles ne sont pas si graves que ça. Parce que dans la pratique, c'est plutôt compliqué à utiliser pour un hacker. Ici, par exemple, pour pouvoir vraiment faire quelque chose avec votre Wi-Fi, eh bien, ça va dépendre de plein de choses. Du modèle de votre routeur, de comment il est configuré, etc. Parfois, même le hacker pourra rien faire, tant que vous, vous n'avez pas spécialement relancé la connexion. Donc, tout ça, ça fait que dans la vraie vie, eh bien, c'est peu probable que ce soit utilisé par des hackers. Dans tous les cas, des protections arrivent dans les prochaines mises à jour. Et je vous rappelle que pour être bien protégé, il faut toujours bien faire ces mises à jour et rester sur les sites en HTTPS.